... Apprendre à lire, écrire et compter en quelques clics, c'est ce que propose ce Canadien par le biais de sa plateforme. Une plateforme qui s'adresse tout particulièrement au continent africain, puisque les cours sont dispensés en français, anglais, mais aussi en fond, Yoruba, Batounou, Wall of Apple. À l'heure actuelle, avec les technologies que nous avons développées, les modules de formation, nous sommes capables de rejoindre 110 millions d'Africains dans 18 pays. Donc, ça veut dire que grâce aux langues régionales, notamment le Poulard, le Yoruba, qui sont des grandes langues africaines. Par le biais de vidéos et d'un ABC vert adapté, l'internaute est guidé et peut s'exercer dans la langue qu'il désire. D'autres modules viennent compléter cette formation. Ils sont six au total, choisis selon les objectifs du millénaire, et parmi eux, la microfinance. Nous allons essayer d'établir ensemble le budget d'une vente de bouillie. OK, d'accord. Donc là, vous avez l'explication, et vous avez automatiquement le budget qui apparaît, et l'apprenante est capable de faire son budget de vente de bouillie. Une expérimentation a déjà été faite en mai dernier à Cotonou, auprès de femmes analfabètes. Mais pour le moment, aucun investisseur n'a voulu financer ce projet. La première raison, c'est le rapport au risque. Personne ne veut prendre de risque. Maintenant, la deuxième raison, c'est lié à l'innovation. Combien de temps qu'une organisation, une institution gouvernementale, une institution internationale, prend pour intégrer les innovations, les technologies ? Ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Baptisé boîte à innovation, le projet a mis 6 années pour être développé. Son concepteur, qui reste confiant, a pour ambition de l'adapter au téléphone mobile. Son plus grand défi sera de le rendre accessible au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada